... Je vous propose que nous démarrions cet exposé qui va être extrêmement franchouillard. C'est-à-dire que je vais vous parler de la naissance du traitement numérique de Limoges vu d'un côté français, qu'est-ce qui s'est passé, comment les choses se sont passées. Et j'aborderai relativement peu les aspects internationaux. Alors, excuse-moi, je ne vais pas reprendre ce que tu as pu dire, mais les débuts de l'informatique en France, on sait que l'informatique a commencé sur certains travaux célèbres dans les années 30 à peu près, mais à partir de 46, effectivement, en France, les choses sont très sérieuses puisqu'il y a la création de cet institut Blaise Pascal avec les deux grands fondateurs qui ont mené cette opération, Louis Coufignal et René de Possel. Et à partir de ce moment démarre l'école française d'informatique. Soyons clairs, la période avant les années 50 n'était pas terriblement glorieuse pour l'informatique française. On avait de bons théoriciens, mais du point de vue pratique, ce n'était pas terrible. Mais à partir du moment où se met en place cette école d'informatique, on a eu des grands noms et des personnes extrêmement savantes qui ont fait des travaux remarquables, j'en oublie, il y en a certainement beaucoup d'autres, qui ont amené effectivement l'informatique française à un niveau tout à fait remarquable et en particulier les lieux ici, soit vers la rue du Maroc, soit dans ces bâtiments qui étaient là. Alors, ce qu'il y a de très intéressant à regarder dans quel domaine la France est orientée, vers quel domaine la France est orientée, eh bien, on trouve tout de suite que les domaines qui ont été abordés sont ceux qui aujourd'hui sont à la base de l'intelligence artificielle. Parce qu'on a eu très très vite des problèmes liés à la classification, la reconnaissance des formes, ce qu'on appellerait la reconnaissance des formes, des problèmes d'algorithmie bien sûr, mais aussi des problèmes de linguistique, de grammaire, de compréhension, des problèmes de modélisation de raisonnement, des problèmes de jeu, et tout ça, c'est effectivement au cœur de ce qui aujourd'hui fait l'intelligence artificielle, raisonnement, modélisation du raisonnement. Et bien sûr, moi qui fais du traitement d'image, je dis mais non, parce que si on fait de l'intelligence artificielle, il faut mettre de la perception là-dedans, il faut mettre de la vision, parce qu'on sait bien que dans notre monde, et vous le savez aujourd'hui, l'image et la perception, c'est un point extrêmement important de la compréhension du monde qui nous entoure, de la perception des scènes et des choses comme ça. Donc, il y avait tous les ingrédients de l'intelligence artificielle, et il n'y avait pas l'image. Il n'y avait pas d'image. Alors, pourquoi il n'y avait pas d'image ? Eh bien, pourtant, il y avait une forte demande. Une forte demande. Je vais renvoyer aux quelques anciens, avec nous partageons ce temps, où tous les élèves passaient tous les ans devant une radiographie, respirer, souffler, etc. Et on avait des millions de radiographies à traiter tous les ans. Il y avait des analyses, parce que la maladie, c'était la tuberculose qu'on cherchait, et les maladies pulmonaires. Et les gens se sont rendus compte que payer des médecins à examiner et plein de documents qui ne servaient à rien, ce n'était pas terrible, et qu'on aimerait bien pouvoir accélérer le processus avec des techniques automatiques. Donc, il y a tout de suite eu beaucoup de monde qui s'est intéressé à ces problèmes de radiographie, mais aussi aux problèmes de cytologie, les analyses des cellules, en particulier pour les formules sanguines, d'histologie, pour regarder les tissus, et puis le cariotype. Ce sont les grands problèmes dans lesquels il y avait une forte demande pour du traitement automatisé de l'information. Deuxième domaine, il y a eu trois pieds qui ont appuyé cette demande de vision par traitement d'images. Deuxième domaine, c'est la vision industrielle. D'abord, la lecture des codes postaux, la lecture automatique. Il y a eu beaucoup de demandes qui étaient faites, et la France a fait des grosses contributions dans ce domaine-là, avec en particulier les travaux de De Posselle, qui ont été remarquables dès le départ. L'analyse des empreintes digitales, alors ça, c'est plutôt autre-atlantique, parce qu'il y avait quand même... Vous vous souvenez peut-être un petit peu du macartisme et de cette période-là. On avait besoin de... Mais il y avait eu bien avant les Allemands, qui avaient beaucoup travaillé sur les problèmes d'archivage des documents, et donc il y avait une forte demande. Contrôle de qualité dans les chaînes de production, trouver les cailloux dans les lentilles, bon, ça peut se faire en flotter les lentilles, mais ça peut se faire aussi avec des caméras, comptage de flux, donc une forte demande dans la vision par ordinateur. Ensuite, le troisième domaine, il était émergent, un peu plus tard. On est dans les années 60-65, une imagerie aérienne, et satellitaire tout de suite derrière. C'est la période où on fait voler des avions espions, on est en guerre froide, il faut surveiller ce qui se passe à droite à gauche, et puis on se rend compte que finalement, ces avions qui prennent de très bonnes photos du sol, ont plein d'informations qui sont superbes, mais qui mobilisent une quantité considérable de personnes à aller scruter pour voir les détails et savoir ce qui s'y trouve. Alors, les trois grandes applications de l'imagerie aérienne et satellitaire, c'est la météorologie. La météorologie, là, pour le coup, ça demande vraiment d'être branché sur les calculs de l'ordinateur, et les ordinateurs, à cette époque, c'est justement ce qu'ils savent bien faire. Des calculs pour faire, effectivement, les prévisions, les prédictions, des choses comme ça, une partie algorithmique est poussée. Donc, l'imagerie météorologique, l'imagerie agricole commence à émerger, pouvoir faire de la détection de prévisions de... Excusez-moi, je vais l'enlever parce que je n'y arriverai pas. Faire de la prévision de production agricole, et puis, bien sûr, les domaines militaires, et la surveillance des territoires, la planification, des choses comme ça, qui ont amené 98% du budget dans le traitement numérique de l'image, puisque c'est quand même vraiment pour ça que... Donc, il y a une très, très forte demande du domaine sociétal. Les investissements sont nombreux, les gens veulent travailler là-dessus, dès les années 60, à peu près, mais ça se passe mal. Ça se passe mal parce qu'on n'y arrive pas, on ne peut pas faire de traitement de l'image convenablement, on n'a pas assez de puissance, on n'a pas de capacité d'acquérir les images pour les mettre dans l'ordinateur, on n'a pas les moyens de stocker les images dans l'ordinateur pour faire les traitements, l'algorithme de l'ordinateur, c'est du séquentiel, c'est une catastrophe, parce que l'image, elle ne se traite pas de façon séquentielle, c'est une approche contextuelle, vous regardez ce qui se passe tout autour, et ça ne va pas. La puissance de calcul est tout de suite, on se rend compte qu'elle est très supérieure à ce que même le CDC de l'Institut de Physique du Globe de l'époque pourrait faire, et puis on n'est pas capable de sortir les résultats, on n'est pas capable de présenter les résultats. Alors on va regarder un petit peu tous ces problèmes et comment on a essayé de régler ces problèmes, mais pour vous dire pourquoi on a ralenti le traitement numérique de l'image, il faut dire qu'on avait des solutions d'échange, on avait d'autres solutions que le traitement numérique de l'image. Et effectivement, le traitement optique de l'information apparaissait mieux à même de traiter l'image. C'est un traitement bidimensionnel en parallèle qui semble extrêmement adapté à la structure de l'image. L'optique fait les images, elle va les traiter. Donc on s'est dit ça, surtout à partir du moment où on a découvert le laser, donc dès les années 50-55, on est capable de faire des montages qui vont traiter l'image optiquement. Alors le montage que vous avez en haut à gauche, c'est un montage de type double diffraction dans lequel la première lentille vous fait une transformée de Fourier de votre image. Dans ce plan-là, vous allez mettre un filtre et vous allez faire une déconvolution et vous allez récupérer votre image déconvolée de l'autre côté. Et évidemment, la convolution bidimensionnelle en temps réel, à la vitesse, entre guillemets, de la lumière, c'est quelque chose qui obscurcit complètement l'avenir du traitement numérique de l'image qui est capable de traiter bit à bit, tranquillement, un flux de données séquentiel, mais pas du tout capable de faire ça. Donc le traitement optique de l'image, les gens se sont beaucoup lancés dessus. Je vous montre plusieurs schémas qui sont là. Le schéma central représente un système de traitement d'image de radar à vision latérale qui a été embarqué dans des avions et qui faisait en temps réel la rétropagation du signal qui permet de reconstruire une image de radar à vision latérale. En temps réel, en optique. Limite de l'optique cohérente, vous le savez, c'est le bruit de cohérence. J'y ai passé 15 ans, on n'arrive pas à s'en sortir, on a un rapport signal à bruit extrêmement faible et la qualité du signal est bourrée. Deuxième façon de prendre le problème, on oublie l'optique cohérente, on passe en optique incohérente. En optique incohérente, c'est moins facile, les réponses impulsionnelles sont toutes positives, les fonctions de transfert sur des convolutions de fonctions, c'est très compliqué, mais on peut faire des choses. Dans le schéma qui est en haut à gauche, vous avez la caméra en bas qui regarde une scène en temps réel, elle renvoie un signal qui est projeté sur un écran, subit un traitement optique et est retranchée du signal que l'autre observe. Cette boucle de réaction permet de faire des traitements relativement simples, mais permet de faire des traitements intéressants avec de la convolution. Ce sont les deux autres dessins sur lesquels je ne m'attarde pas, permettent de généraliser à des réponses impulsionnelles positives et négatives, avec deux branches de réalisation. Bon, ça marche. Ça marche, mais ce n'est pas terrible. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'image qui est affichée sur votre écran de télévision soit exactement superposable à l'image que vous observez avec votre caméra. Donc, il faut bien régler votre système de vidéo, il faut bien régler votre écran, il faut bien régler les gains, il faut que tout soit bien aligné, et si vous avez passé quelques journées à faire ça en choisissant le meilleur des matériels, vous pouvez avoir des bons résultats. Sinon, vous pouvez toujours passer, c'est très mauvais. Donc, ces techniques-là ont, pendant dix ans, en gros, des années 60 à 75, fait une concurrence féroce au traitement numérique de l'image, et ont été celles qui ont tenu le haut des crédits financiers un petit peu partout, qui fait que les gens n'ont pas beaucoup fait de traitement de grilles d'image. Alors, les difficultés essentielles qu'on avait, analyser une image, comment est-ce qu'on fait pour analyser une image ? Comment est-ce qu'on fait pour... Bon, je pense que pour les jeunes générations qui sont là, il ne faut pas comprendre qu'on ait des problèmes pour rentrer une image dans l'ordinateur, étant donné que chacun d'entre vous, les jeunes, là, vous en rentrez 30 toutes les heures, et vous les distribuez exactement. Mais à l'époque, c'était vraiment extrêmement compliqué. La technique la plus simple, c'est celle qu'on a ici, là-bas, c'est le bélinographe. Vous mettez votre photo sur un tambour, vous analysez avec un spot qui regarde votre photo, et puis le bélinographe, il transmet du numérique, de l'analogique, pardon, un signal analogique qui est transmis sur un fil et qui permet de faire... Maintenant, vous avez ça, vous mettez un convertisseur numérique, et puis votre convertisseur numérique, il faut le stocker. Et on retombe sur le problème de la mémoire. Comment est-ce qu'on stocke les choses ? Comment est-ce qu'on fait les convertisseurs assez rapidement ? Ce n'était pas terrible. Les systèmes, par exemple, type télévision, Nipkof, c'est ça, tube de Nipkof, qui tourne devant... Ça a été fait aussi dans les années 55-60, beaucoup fait pour essayer d'analyser les livres. Et puis on a eu tout un tas de tubes qui ont été créés. Je vous les passe parce qu'on n'a pas le temps à voir ça. Alors, visualiser une image. Comment est-ce que je vais présenter mon image à un utilisateur ? Eh bien, jusqu'aux années 75, là, je vous mets les bonnes publications, les meilleures publications des années... En 73, vous voyez, un article, le premier article sur la reconnaissance des visages automatiques par traitement d'images. Voyez les images sur lesquelles les gens travaillent. Ou du moins, sur lesquelles on présente les résultats. C'est obtenu par superposition de caractères sur une imprimante. C'est à peu près ce qu'on peut faire de mieux. Puis on se recule, on prend la photo, puis on espère que c'est bon. Voilà des types d'images. C'est à peu près comme ça que travaillent tous les laboratoires. Si vous prenez vraiment le temps, vous pouvez faire des images de relativement bonne qualité. Là, on a pris des sorties d'imprimantes, 132 caractères. On en a mis 5 côte à côte. On a découpé, on a collé, on circulait à 25 mètres. On a pris l'appareil photo. On a presque une photo correcte. Mais bon, vous ne le faites pas tous les jours. Vous ne faites pas un essai pour voir si votre image est meilleure que l'autre de cette façon-ci. Et de toute façon, c'est en noir et blanc. Et de toute façon, vous vous faites engueuler par les services de l'informatique parce que vous bousillez l'imprimante à faire superposer des caractères. Blanc, blanc, blanc. Ça fait un boucan du diable. Et ça abîme tout. Alors, celui qui est là, c'est Mona Lisa. Excusez-moi, c'était une grande prouesse. Tout le monde l'a montré dans les journaux. Aujourd'hui, on ferait un peu la gueule avec une photo comme ça. C'est aux États-Unis. C'est sorti une trottraçante qui a fait des petits carrés sur Mona Lisa. 72 heures de travail pour faire ce genre de choses. Le résultat n'est quand même pas passionnant. Alors, celle que vous avez là, vous reconnaissez notre affiche. On a essayé d'optimiser un petit peu le traitement. C'est-à-dire que si vous faites une trottraçante, il ne faut surtout pas lever et baisser la plume parce qu'au bout d'un moment, votre plume ou votre point de bique ou ce que vous avez, c'est complètement écrasé, c'est complètement abîmé et c'est un foutu. Donc, il faut les laisser. Donc, vous faites une sinusoïde et puis vous modulez la sinusoïde. Et puis, si vous avez un stylo rouge, un stylo vert, un stylo bleu, vous pouvez réussir à avoir une image en couleur. Celle-ci, vous ne le croyez pas, mais elle est en couleur, un petit peu, c'est-à-dire un p. Voilà. Et puis, si vous voulez en faire encore mieux, au lieu de lever et baisser la plume en choc ou début de ligne, vous faites sur des spirales une sinusoïde modulée comme ça en spirale. Et là, ça vous fait des beaux calculs pour faire des images. Et ça vous fait quand même des images à peu près présentables sur des tapes traçantes. Ça prend quand même six heures de sortie de tapes traçantes. Et donc, il n'est pas question de faire un TP aux élèves en leur demandant de tous sortir leur image comme résultat. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Visualiser une image. Après, les gens travaillaient beaucoup sur l'amélioration des systèmes de photocomposition. Je ne vais pas m'attarder, c'est un peu long. Il faut tramer les images. On sort du noir et blanc. Ça t'arrête. Et puis, sur la vidéo. Et je voulais vous montrer ça parce que vous ne le pensez peut-être pas, mais la première image, 1973, première photo sortie qui soit vraiment une photo à partir d'un écran. L'idée est celle du dessus. Vous avez un oscilloscope. Vous modulez cet oscilloscope ligne par ligne. D'accord ? Vous mettez un appareil photo et vous attendez que ce soit prêt. 1973. Voilà. Alors, deuxièmement, c'est bien beau d'avoir une image, mais il faut la stocker en mémoire. Une image, c'est gros. Alors, vous le savez déjà un petit peu que les images, c'est gros, parce que tous ceux qui sont sur leur téléphone savent qu'il faut acheter un gros téléphone pour avoir beaucoup d'images. Mais le problème de la mémoire va être très important. Au début, les images, c'est 64 par 64 pixels. Alors, je vous ai fait une image ici, 64 par 64 pixels. Les plus jeunes vont reconnaître Sylvie Vartan parce que c'était à peu près à l'époque où c'était fait. Mais ça vous montre quand même qu'avec une image 64-64, vous ne faites pas grand-chose. Reconnaissance de portrait, ce n'est pas terrible. Vous ne faites pas beaucoup de traitements d'informations. J'essaie de te laisser un peu de temps quand même. Mais aujourd'hui, les images... Ensuite, on s'est stabilisé dans les années 70-75, non, dans les années 80, on s'est stabilisé, on a dit, une image numérique, c'est 512 par 512 sur trois canaux. Ça, c'était dans les années 80 et il y a eu une diffusion de ces images-là. Travailler avec des images plus petites que ça, c'était vraiment des technologies particulières, imagerie médicale, imagerie de physique particulière. Aujourd'hui, le moindre appareil photo, ceci-là, c'est 40 000 gaz de picelles, donc ce n'est pas 4 000, 5 000, mais c'est un peu plus, c'est 8 000 par 5 000, quelque chose comme ça. Et une image satellitaire, c'est 40 000 par 40 000. Une image satellitaire, c'est toutes les 10 secondes que ça tombe sur Terre. Au bout de 10 secondes, vous avez une nouvelle image. Donc, c'est très gros, les images, c'est très gros. Donc, il faut beaucoup de mémoire. Et les mémoires, au début de l'informatique, on n'en a pas. Je vous indique, là, la première mémoire, 1951, 32 par 32 bits. D'accord ? D'ailleurs, certains d'entre vous, certainement ici, ont connu le temps où il y avait tellement peu de mémoires qu'on programmait avec des clés pour faire les diverses fonctions qu'on voulait faire parce qu'on n'avait pas le moyen de stocker le programme et l'indirection sur un autre programme que l'on voulait faire, l'indirection à l'AFSALA. Alors, 32 par 32 bits, c'est de la mémoire de Férit. Et puis, voilà notre mémoire d'image, la première mémoire d'image qu'on a eue ici. Ce n'est pas la première en France. Il y en avait une autre à l'établissement technique central de l'armement parce que les militaires avaient plutôt fait des mémoires d'image. La nôtre, c'était 512 par 512 par 8 bits. Donc, un plan noir et blanc. 512 boîtiers de 4 cas, soudés à la main, bien sûr. Et puis, vous aviez 8 cartes comme ça pour faire un plan d'image et mémoire. Et ça vous faisait une image en noir et blanc et ça vous permettait, à ce moment-là, de sortir sur l'oscilloscope que je vous présentais tout à l'heure en mettant les choses. Bon, ça, c'était le luxe. Je ne vous cache pas que nos collègues qui faisaient de l'informatique à Paris 6 n'avaient pas une belle mémoire comme nous parce que ça, c'était déjà la qualité supérieure. Alors, autrement, vous stockez comment l'image ? Eh bien, vous la stockez sur des cartes perforées. Une carte perforée, ça tient 80 pixels d'une image. Donc, une image, une photographie, c'est un bac qui a à peu près 1000 à 2000 cartes perforées. D'accord ? Ce n'est pas très commode pour se transporter, pour passer d'une image à l'autre et pour faire des bases de tonne. Alors, si vous êtes encore moins riche, eh bien, vous utilisez des rubans et des rubans perforés. Eh bien, il vous faut quelques dizaines de mètres de rubans pour faire un petit bout d'image. Et ça, malheureusement, ça a été fait jusqu'aux années 80 par beaucoup de laboratoires qui n'avaient pas les moyens de le stocker. Après, on a eu les stockages séquentiels et là, on a eu toute la gamme des stockages séquentiels de plus en plus gros. Le monstre que nous avions qui était un disque optique numérique, celui, le gros qui est là, en 1978, faisait 2 mégaoctets. On se déplaçait pour venir le voir. Et 2 mégaoctets, vous ne pouviez mettre 4 images dessus ou des choses comme ça. Voilà. Alors, là, j'ai à peu près fait le tour de ce qu'étaient les limites et les raisons pour lesquelles on voyait très, très peu de choses. Quelles ont été les personnes qui ont développé le traitement d'image ? Alors, avant 70, excusez-moi, après, je connais un peu, mais avant 70, je ne connaissais pas très bien ce qu'ils faisaient. Les gens qui faisaient ça, il y avait René de Possel dans cette maison, qui faisait de la lecture automatique et de la reconnaissance de caractère et qui était le premier à avoir fait de la reconnaissance des formes. Vous aviez à Toulouse, Serge Castan, qui a fait une thèse tout à fait remarquée sur la lecture des carnotypes, ce genre de choses, dans lesquelles il montrait comment on pouvait reconnaître les formes des chromosomes et les classer. Plus théorique, Albert Bijawi faisait de l'astronomie et s'intéressait justement à la façon de récupérer l'information sur les plaques de verre, et traiter le bruit des images astronomiques. Alors, Matron, Serrat, Klein et l'École de Morphologie et Mathématiques seront plus détaillées tout à l'heure par Isabelle Bloch, se sont penchés sur des problèmes d'analyse statistique des matériaux. Et puis, le premier cours de traitement d'images a été fait par Daniel Estournet à l'École nationale supérieure des techniques avancées entre les années 66 et 70. et il avait un cours complet qui permettait de faire du traitement d'images assez avancé. Les problèmes qu'on a rencontrés, les problèmes difficiles et douloureux qu'on a rencontrés, la lecture séquentielle. Vous avez votre image qui était stockée si vous avez de la chance sur une bande magnétique, si vous n'avez pas de chance sur des cartes. Cette image qui est stockée, vous allez la lire de façon séquentielle. séquentielle, et vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est-à-dire que la bande magnétique, vous ne l'arrêtez pas pour relire ce qui s'est passé. Or, dans une image, vous avez besoin d'un contexte. Vous avez besoin de savoir ce qui est à côté, ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous. Donc, il faut que vous stockiez quelque part le contexte. Eh bien, c'est à partir de là que les gens ont fait des prodiges d'informatique, comme ces mémoires circulantes que je vous représente là, dans lesquelles vous avez, en gros, si vous avez besoin de trois lignes pour savoir quel est le point au-dessus et le point en dessous, vous avez trois lignes de mémoire. Et ces trois lignes de mémoire, vous allez en jouer pendant tout le temps, lorsque vous allez lire votre image, de façon à toujours conserver par un adressage les points au centre de votre fenêtre. D'autres personnes vont faire, parce qu'ils ont besoin d'un traitement plus grand, mais bidimensionnel, vont faire la même chose sur des blocs de 64 par 64 pixels. Et on va charger 64 par 64 pixels. On espère que tout le traitement peut se faire dans cette fenêtre 64-64. Si ce n'est pas le cas, c'est la catastrophe, parce qu'il faut recharger 64 par 64 pixels, et ça veut dire souvent rembobiner la bande pour revenir au départ. Donc, surtout, on fait en sorte qu'on lit juste ce qu'il faut. Influence très forte de cette lecture séquentielle, c'est qu'on va introduire, excusez-moi, je fais juste ce petit mot-là, on va introduire de la causalité, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a quelque chose qui se passe dans le temps. Ce qu'on commence à lire va avoir des conséquences sur la suite. Cette causalité qui est issue du traitement séquentiel monodimensionnel n'existe pas dans l'image, mais comme on est très fort en traitement du signal depuis très longtemps et qu'on sait faire du séquentiel, on va essayer de l'adapter de force. Faire des champs de Markov à partir de processus de Markov monodimensionnel, faire des modèles Armand bidimensionnels, des modèles de Kalman. Les mathématiques ne suivront pas toujours, loin de là, parce que les mathématiques ne se plient pas à ce genre de choses, mais on va transformer toute l'algorithmique avec des choses comme ça. On parlera, tu vas le faire peut-être ? Tram carré ? Allez, tu le feras ? Je te le laisse parce que ça sera avec la morphologie mathématique, donc savoir sur quelle trame il faut coder les choses. On se rend compte très très vite qu'on est capable d'aller très loin dans le raisonnement sur les scènes bidimensionnelles si c'est des graphiques. Si c'est des graphiques, c'est facile. Avec 300 octets, on stocke un graphique assez compliqué. Donc on va essayer de se transporter très très vite de l'image au graphique. Et ça, c'est un biais qu'on a perdu depuis qui va nous amener à détecter des contours dans les images. Le contour, c'est très important. Donc tout le monde va se mettre à la détection de contours. Il y avait mille articles de détection de contours pour essayer de fermer les contours, relier les contours, les contraintes, des choses comme ça. Et ces techniques-là ont biaisé la façon de concevoir le traitement d'images en privilégiant le contour. Allez, je te laisse la parole parce que ton monde ne parlera jamais. En parallèle de tout ça, il y a une école complètement différente qui a été développée mais qui venait d'un domaine qui n'était pas le domaine de l'image mais qui était le domaine des mines et des matériaux dans les mines. Et c'est toute l'école de ce qui s'est appelé la morphologie mathématique qui a été développée à l'école des mines. Et à l'école des mines, on fait quoi ? On regarde ce qui se passe dans les mines en tout cas, on faisait. Et donc en particulier par Georges Matron et Jean Serrat. Et c'est des travaux très anciens. En fait, les premiers articles de Matron qui parlent de morphologie mathématique, ça date des années... Le premier, je crois que c'est 1957. Et donc l'idée de ces travaux, c'est de prendre des petites coupes dans des matériaux dans les mines pour les analyser. Donc c'était beaucoup avec des approches statistiques au début. Et puis, il y a eu l'idée de les considérer comme une observation visuelle. Donc on n'était pas très loin de l'image. Avec des techniques expérimentales au début qui étaient un peu comme ce qu'Henri a raconté. Donc en fait, on prenait une lame très fine de matériaux qu'on éclairait, qu'on projetait sur une grille avec des points. Donc en gros, il y avait 6000 points dans la grille. On allait faire des mesures à la main sur ces 6000 points. Et ensuite, ces mesures, on les mettait dans un ordinateur. Donc là, au début des années 60, c'était un IBM, je ne sais plus, 1410. Je ne sais même plus à quoi ça correspond. Et voilà. Et ça prenait trois mois pour analyser une petite zone comme ça. Et ensuite, ce qui a été développé, c'est un analyseur de texture. Ce qui s'appelait un analyseur de texture. et qui permettait de faire des échantillonnages beaucoup plus fins de ces matériaux, en dix minutes pour avoir dix fois plus de points, typiquement. Et là, je vous ai montré une image du brevet américain de cet analyseur de texture, qui a été développé en particulier par Jean-Claude Klein aussi au Centre de morphologie mathématique. Et ce brevet, il date de 1965. Donc voilà, très tôt aussi. Et donc, les premières approches de traitement d'images qui ont été développées, ce n'est pas du tout des contours. Donc c'est vraiment une approche complètement différente qui repose à la fois sur l'algèbre et sur les statistiques. Donc la partie statistique, ça venait de la géostatistique, en fait, de l'étude des matériaux. Et la partie algébrique, l'idée, c'était d'analyser des ensembles, donc des objets qu'on avait dans l'image, avec d'autres ensembles. Et ça, c'était une idée extrêmement originale à l'époque. Et l'objet, au départ, était d'utiliser des distributions de taille, des différents types de grains qu'on trouvait dans ces matériaux, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment le développement d'une école complètement différente. Donc là, vous voyez un extrait de l'écriture de Georges Matron à gauche. Bon, il faut un peu... Je crois qu'il n'y a que sa secrétaire qui était capable de taper ses articles et de déchiffrer son écriture. Donc, c'est un texte qui date de 68 et où il revendique, en fait, l'outil morphologique pour analyser des observations, des observations visuelles. Voilà. Et à droite, donc, vous avez le centre de morphologie mathématique, donc qui est à Fontainebleau. Donc, pour la petite histoire, c'était un ancien pavillon de campagne de Madame de Maintenon. Voilà. Donc, ils se sont installés là. Et donc, c'est en... Je crois qu'à partir de 68, en fait, ils se sont installés là. Et donc là, ça a été une école, en fait, du traitement d'images qui a mis beaucoup de temps, en fait, à être intégrée avec d'autres techniques de traitement d'images parce que c'était un domaine complètement différent et des... des... une communauté, en fait, qui était différente, qui était beaucoup l'analyse de matériaux, l'astéréologie, etc. Et donc, qui était presque disjointe, en fait, du traitement d'images. Mais dans les mêmes années, en fait, que ce qu'Henri a... qu'Henri a présenté. Voilà. Alors, des écoles comme ça, il y en a eu d'autres, mais bon, c'est un exemple... Voilà. Moi, je suis quasiment née là-dedans, donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Et... Ah oui, alors l'histoire des trames carrées et hexagonales dont Henri a parlé. Donc, comme dans cette théorie de la morphologie mathématique, on s'intéressait à analyser des ensembles, donc avec des caractéristiques de forme, de topologie, etc. Les décompasser, donc, sur des images qui étaient définies par des ensembles de points, donc des images discrètes, s'est posé la question de comment définir des représentations discrètes qui sont adaptées, à la fois du point de vue de l'échantillonnage des images, de la topologie, des outils géométriques qu'on pouvait calculer, etc. Et donc, si la représentation la plus classique, c'est des points qui sont alignés et qui sont répartis sur des droites horizontales et verticales, il peut y avoir un intérêt aussi à représenter des images sur des trames qu'on appelle hexagonales, voilà, et qui ont des meilleures propriétés en termes d'échantillonnage, de topologie, etc., mais qui sont un peu moins bien pour être représentées comme un tableau dans un ordinateur. Voilà, donc c'était ça la petite histoire des trames carrées et hexagonales. Voilà, alors quelques autres, donc on ne fait pas que des contours ou de l'analyse de grains en traitement d'images. Donc il y a eu, dès le début, en fait, beaucoup de choses sur le codage et la transmission. Donc pensez aux premières images de la Lune, c'était quoi, la Lune 69 ? Oui. Voilà, donc il fallait transmettre ces images de la Lune et donc les coder. Et donc là, il y a des exemples de codes binaires, en fait, d'images, donc qui permettaient d'être assez simples et assez efficaces pour le codage. Mais bon, évidemment, beaucoup d'autres techniques. Alors là, ce qu'on voit en bas, c'est un exemple de restauration d'images. Donc la restauration d'images, c'est comment arriver à retrouver finalement les détails qui peuvent être perdus par une dégradation de l'image, donc du flou, ce genre de défauts dans les images. Et donc ça, c'est un des premiers exemples de restauration. C'est ça, c'est le premier. Voilà, donc 72. Et puis, une fois qu'on était capable d'extraire des régions dans les images, des contours, etc., comme ce qu'Henri a montré, à partir de là, on peut essayer de reconnaître des objets. Donc il y a eu énormément de choses sur la reconnaissance des caractères et puis des chromosomes, des empreintes digitales, etc., enfin de tous les objets qu'on peut voir ensuite dans différents types d'images. Voilà, beaucoup de choses aussi dès le début sur la manière de structurer l'information qu'il y a dans les images, avec par exemple l'idée de travailler à plusieurs GCL, à plusieurs niveaux de résolution. Voilà, des approches aussi qui essaient de définir des grammaires, en fait, de ce qu'on pouvait avoir dans les images pour les décrire, donc des objets élémentaires qu'on allait essayer d'associer, etc. Beaucoup de choses aussi là-dessus. J'accélère un peu parce que je crois qu'on débande un petit peu. Donc ça, c'est le... Un autre pan, c'est les bases de données d'images. Alors on voit bien tous les problèmes qu'il y a pu y avoir sur la construction des bases de données d'images avec les problèmes de représentation, de stockage, etc. Et le premier livre, donc sur les bases de données d'images, ça date de 80. Donc à un moment où on avait déjà quand même pas mal avancé sur ces questions de stockage et de représentation. Donc on ne pouvait pas faire de bases de données d'images avant ça. Voilà, et puis un peu pour finir, les directions actuelles. Donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle et l'image a absolument suivi les oscillations de l'intelligence artificielle avec les deux paradigmes où on essayait de représenter des connaissances pour guider l'interprétation des images. Et donc dès le début, on a trouvé des travaux qui travaillaient sur des langages de description des images et des langages informatiques et des logiques de description d'images, des grammaires, etc. Et puis, l'autre pendant, ça oscille bien entre les deux, des approches qui sont beaucoup guidées par les données où on fait l'hypothèse que toute l'information est dans les données avec des résultats assez spectaculaires qu'on peut voir en ce moment, mais aussi des limites parce que les données ne sont pas forcément si nombreuses que ça. Il faut les annoter pour pouvoir faire l'apprentissage, etc. Et puis, il y a tout un tas de domaines, donc les domaines dont Henri a parlé sur la biométrie, l'imagerie médicale, l'imagerie satellitaire, etc., où on dispose certes de données mais aussi de beaucoup de connaissances qui ont été accumulées pendant des siècles. Et donc, actuellement, se développent beaucoup des approches qu'on appelle hybrides où on essaye de combiner des modèles de connaissances et des choses qu'on va apprendre à partir des données. Et on parle souvent des hivers ou des étés de l'IA. L'image a suivi ces fluctuations aussi en parallèle. Peut-être qu'on s'arrête là et on répond aux questions si vous voulez parce qu'on a déjà été un peu... Est-ce que des questions ? Bonjour, merci pour votre question. Une question est... Le rôle que va tenir l'industrie et plutôt dans le marché économique pour dynamiser un peu ces travaux-là est-ce que vous venez recréer ou est-ce que c'est juste des évolutions économiques qui sont en fait vraiment les capes à clé de l'émergence de l'émergence ? Sur la partie algorithme de traitement vous voulez dire ? Oui, ça va. Je pense que l'industrie a joué des rôles très importants pour tout ce qui est la transmission, le codage, des choses comme ça. Même si les institutions étaient des institutions de type étatique comme le CCETT en France ou British Telecom ou des gens comme ça, les industriels ont beaucoup poussé pour la normalisation des algorithmes de codage et de compression qui ont fait des progrès considérables en 20 ou 30 ans. Je pense qu'ils ont toujours, les industriels ont toujours choisi des créneaux relativement étroits et ils ont été moteurs dans ces créneaux-là. Sur l'acquisition, sur l'acquisition des images. Sur l'acquisition des images. Mais typiquement, les reconnaissances des empreintes digitales, ça a été fait essentiellement par les industriels, beaucoup plus que par les autres encore qui ont mis beaucoup plus de moyens dessus. mais les problèmes de traitement d'imagerie militaire, par exemple, bien sûr, ça a été confié à des entreprises, on en a des nombreuses en France, qui ont beaucoup poussé ces algorithmes. Néanmoins, je pense que le domaine académique a été le principal moteur de l'évolution. C'est lui qui a donné des solutions très avancées et ou très, comment dire, inutilisables à court terme, mais qui, à terme plomb, ont pu être mis en place. Les industriels se sont beaucoup orientés vers la réalisation de machines câblées spécialisées tout entières. Typiquement, on a parlé tout à l'heure de l'analyseur de texture. L'analyseur de texture utilisait l'image source pour stocker la mémoire. Il fallait stocker l'image. On relisait l'image qu'on avait qui était placée devant le système d'analyse et ça, c'est un industriel. C'était Leitz qui avait développé cet analyseur parce qu'ils étaient capables de faire toute l'électronique qui était derrière. On a nombreux exemples qui seraient comme ça à partir des... Dans le domaine médical, ils ont été fantastiques, je crois, les industriels. Surtout au niveau de l'acquisition des images. Donc là, ils ont fait énormément de choses là-dessus. Et évidemment, quand ils proposent un système d'acquisition d'images médicales à des médecins, il y a une console donc ils ont travaillé au début beaucoup sur la visualisation et ensuite, ils ont commencé à vouloir mettre des outils d'aide en fait pour les médecins pour aller faire des mesures dans les images, etc. Mais pendant très longtemps, c'était des outils extrêmement simples où on pouvait cliquer sur des points pour mesurer une longueur, pour éventuellement tracer quelques contours à la main, mais c'était extrêmement fastidieux, etc. et petit à petit, les algorithmes qui étaient développés dans les laboratoires sont passés à l'étape industrielle. ce qui est un passage un petit peu long et pas évident parce que ce qui sort d'un laboratoire n'est pas toujours directement facile à mettre dans un produit et là, ils ont commencé à se réapproprier des algorithmes, etc. Et là, maintenant, il y a un petit changement, c'est que beaucoup de gros constructeurs d'imagerie médicale, par exemple, développent leurs propres équipes de recherche, ce qui n'était pas le cas il y a encore 15 ans, 10, 15 ans. Et ce qui est très bien pour nos étudiants parce qu'ils embauchent des docteurs maintenant, du coup. On est maintenant dans une situation dans laquelle la recherche la plus avancée est faite dans l'industrie. C'est clair que Google, Facebook et autres labos comme ça, ils ont tous maintenant leurs équipes de recherche avec beaucoup de... Ils sont très en avance et ils sont même les problèmes les plus... Ils ont pris la main complètement sur nos laboratoires. En gros, là, on est dans un été, j'imagine, avec les techniques qui a mis à la faute. Absolument. Mais l'été, si ils doivent vous dire ce que tu viens de dire, l'été, en fait, est-il en train d'échapper aux académiques ? Oui. oui, en part... Sur le problème du traitement de l'image. Sur le problème du traitement de l'image, oui, c'est clair. on n'a pas de... L'académique amène des paradigmes, amène des théories, des choses comme ça. On en a, pendant très longtemps, l'académique a amené des modèles. Je voudrais citer le modèle de Marr qu'on a vu tout à l'heure qui, dans les années 70, donc c'était un neurologiste, un biologiste, un neurologue, qui a montré un modèle de la vision qui était entièrement séquentiel. Vous voyez pourquoi c'était entièrement séquentiel ? Parce qu'il fallait que ça soit traité. On ne revenait jamais en arrière. Et ça a fait le traitement de l'image. Les grands noms en France, Faugeras, par exemple, ou Berthaud, ou tous ceux qui ont travaillé là-dessus, ont travaillé sur le modèle de Marr, de représentation de l'univers dans laquelle on partait des contours, on construisait des petites boîtes, on assemblait les boîtes entre elles, on utilisait le contexte, on remontait petit à petit, on passait 2D, 2D et demi, 3D, et on arrivait à la perception. Bon, ce système-là est en faillite, enfin, en faillite, oui, il n'aboutira pas. On se rend compte que le système de la perception, le système humain, mêle très, très, très tôt les modèles dans les étapes de détection, les étapes premières, toutes premières. Mais ça, ce n'était pas possible avant, ce n'était pas concevable d'avoir des modèles qui viennent se brancher dessus. mais ce modèle-là, c'est un modèle purement académique et en fait, personne n'allait... Ou par exemple, un autre modèle vraiment académique, la face Fourier transforme, transformée de Fourier rapide. C'est les matheux qui ont fait ça, il faut construire, voir ça. La face Fourier transforme permet de faire une transformée de Fourier, en gros, sur une image. Il fallait 120 jours pour faire une transformée de Fourier bidimensionnelle. On est passé à 2h30 avec la transformée de Fourier rapide de Koulet-Tuket, l'algorithme de Koulet-Tuket. Ça, ça a été un bon, considérable, permis de faire des convolutions, permis de faire des opérations de reconnaissance des formes, d'identification, des choses comme ça, à partir d'une démarche théorique. Ça ne peut pas se faire... Enfin, l'industrie a du mal à la proposer, c'est plutôt l'académie qui le propose. Maintenant, on n'a pas retrouvé de nouveaux grands paradigmes comme ça pour... Oh, mais il reste quand même des choses à faire dans les labos. Il reste des choses à faire dans les labos. Il reste des choses à faire dans les labos. L'industrie, elle est quand même tirée par un objectif à quelques années, ni que les académiques qui sont sur... En gros... Est-ce que dans l'imagerie, il reste des trucs ? Non, mais en gros, les réseaux de neurones profonds, 18 couches, 20 couches, 25 couches appliquées à l'image pour la reconnaissance des formes, pour améliorer les images. C'est fantastique. Ça donne des résultats très, très bons. C'est parfait. Ça atteint le niveau des meilleurs algorithmes qu'on savait faire avant. Maintenant, c'est clair. Mais ça échappe au traiteur d'images. Le traiteur d'images ou même l'universitaire n'est pas directement dans l'affaire. Maintenant, on va exploiter ça, on va finir à progresser, on va se retrouver à des cul-de-sac. On les a déjà rencontrés, on sait déjà un petit peu quelles sont les limites. Là, on va pouvoir reprendre un peu de la réflexion et reprendre un petit peu d'avance. Pour l'instant, c'est clair. Si vous êtes capable de monter 20 couches de réseaux de neurones, les programmer correctement avec quelques billons d'exemples et des choses comme ça, vous avez des résultats qui sont fantastiques. Après, il y a des limites aussi et ça redonne en fait un peu de... Donc, par exemple, le traitement d'images traditionnels, disons, là où on utilise plus les connaissances qui étaient un peu dans un hiver, en fait, il est en train de remonter et même les industriels le demandent, en fait. Et on a, par exemple, des industriels qui veulent prendre des étudiants en stage qui nous disent mais nous, on ne veut pas qu'ils sachent faire que de l'apprentissage profond. On veut qu'ils sachent que c'est une image, des algorithmes classiques, entre guillemets, de traitement d'image, dans l'idée, justement, de les insérer dans les réseaux de neurones et de les combiner. Donc ça, c'est un champ vraiment qui démarre tout juste et où il y a une grande place, je pense, pour les labos de recherche. Et donc, toute cette connaissance ancienne, il ne faut pas la perdre, en fait. Est-ce que vous parliez d'une nouvelle manière de traiter l'image ? Est-ce que vous parlez de quelque chose d'hybride ou quelque chose qui va repartir totalement sur la qualité et les achetages ? Pour l'instant, c'est plutôt hybride. Les nouvelles directions, c'est plutôt hybride, oui. En fait, la plupart des personnes qui ont besoin de façon importante de traitement d'image veulent pouvoir justifier les résultats qu'ils obtiennent. Il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir le dire. Et clairement, les réseaux, en eux-mêmes, ne sont pas capables de le dire. Le principe même ne permet pas de savoir pourquoi on a fait ceci ou pourquoi on a pris cette décision. et il est indispensable de dépiler les résultats intermédiaires ou de mettre en parallèle des éléments qui permettent de justifier pour... Vous ne pouvez pas amener à un médecin quelque chose qui dit « Ah ben là, il y a probablement un cancer du sein. » Il y a un cancer du sein. Non. Pourquoi ? Il faut pouvoir donner des informations précises sur les réseaux. Et ça, il n'y aura pas de débouchés dans la société de l'algorithme dans l'hôpital, par exemple, il n'y aura pas de débouchés si on n'a justifié pas ça. Je ne sais pas, voilà. Et donc, ce besoin d'explicabilité, d'interprétabilité, il est facilité justement par les approches hybrides parce qu'on est capable d'aller retrouver finalement les raisons qui ont conduit à telle décision. Voilà. Mais c'est encore très, très prospectif tout ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de tout ça, se posent des questions beaucoup plus justement qui sont proches de l'éthique finalement et de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qu'on va demander à ces algorithmes. Et le fait de se poser ces questions-là donne des idées en fait sur les méthodes en fait en amont. Donc, c'est assez intéressant de voir ces aspects-là aussi. donc on n'a pas parlé du tout effectivement. On n'en a pas parlé de l'éthique. C'est sûr que la tentation de mettre en parallèle synthèse d'image et traitement d'image a été très forte dans beaucoup de laboratoires. Le nôtre en particulier dans lequel on menait ces deux choses-là ensemble, il se trouve que maintenant la synthèse d'image a fait des progrès considérables. c'est-à-dire que la synthèse d'image a en une dizaine d'années atteint tous ses buts de guerre. les images, enfin, tous ceux qui pratiquent les jeux, qui pratiquent la publicité ou des choses comme ça se sont rendu compte, c'est qu'on est capable de tout faire en synthèse d'image et à des coûts informatiques très importants. Donc, il y a encore du travail à faire pour le réduire. Mais on est capable de rendre tous les effets qui semblaient impossibles jusqu'à présent à les rendre au bien. On pensait que s'il fallait absolument avoir le traitement d'image en appui, en béquille pour pouvoir faire les deux choses ensemble, on se rend compte que c'est vrai mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent du traitement de l'image dans la synthèse d'image. Il y a beaucoup de choses de traitement d'image qui utilisent de la synthèse d'image. Mais les deux domaines sont partis un petit peu en biais. Oui. Oui. Recopier. On a beaucoup travaillé sur ce genre de choses. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que c'est relativement peu du traitement de l'image. Pourquoi ? J'allais dire qu'il y a deux choses dans la reconnaissance d'un tableau. Il y a d'une part le style, la manière, tout ce qu'on veut. Globalement, un expert va être très très rapide pour faire ce genre de choses, va le faire très bien, bien mieux que nous. D'abord, il a tous ses catalogues en tête, il sait tout ce qui a été fait dans telle période. Donc, voilà. Donc, l'expertise humaine est capable, globalement, de traiter bien mieux l'ensemble de l'œuvre. Là où le traitement de l'image est plus fort, c'est dès qu'on commence à regarder la manière fine, la touche, le coup de pinceau. Alors là, on peut rentrer dans des mesures statistiques, un petit peu comme les analyseurs de texture dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent aller voir des propriétés que l'expert n'est pas capable. Il ne traite pas, l'expert, il ne traite pas des processus statistiques, des distributions marcoviennes, des choses comme ça, il n'est pas capable de le faire. Donc là, le traitement de l'image fait un petit peu mieux sur certaines choses. Mais aujourd'hui, on sait que la plupart du temps, chercher un faux dans une peinture ou une copie, ça se fait à partir d'analyses qui ne sont pas directement sur la photographie, c'est de la réflectométrie, c'est de la réflectographie infrarouge, c'est des rayons X, c'est des micro-prélèvements de produits. Donc ça, tous ces éléments-là, il y en a qui sont des images, il y en a qui sont des images, voilà, il y a beaucoup d'autres choses à mettre en œuvre. Mais ça se fait, oui, ça se fait. Est-ce qu'on a espoir de pouvoir lire qu'une photo est retouchée ? Oui, oui, alors, mais on est dans la bataille faussaire policier, c'est-à-dire que régulièrement, sortent des algorithmes, moi je vous retrouve toutes les fautes dans les images, tous les coins qui sont faux, tout ce qui a été retouché, des choses comme ça. Et puis évidemment, dès qu'on sort un algorithme qui est capable de retrouver les repentis, les corrections qui ont été faites dans les images, le gars qui développe son algorithme, il corrige ça. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la course à l'échalote, on sait bien que cette course à l'échalote, c'est celui qui truande, qui est le plus fort, parce que c'est le seul qui connaisse l'algorithme qui corrige. Donc il y a un moment où on n'y arrivera plus. Est-ce que le problème des deepfakes ? Oui. Dans le mode actuel de communication hyper-profié par écran, on va pouvoir donner l'essence à des situations un peu... Ah, tout à fait. Donc la capacité à dire non, ce visage n'est pas un vrai visage, parce que ce n'est pas une vidéo sincère et une vidéo fabriquée, c'est utile. Alors, oui. Je pense que la plupart de ceux qu'on voit qui font les grands trucs de la presse, les grands titres, on est capable de les détecter relativement simplement parce qu'on n'a fait que découper une vidéo porno, un personnage célèbre et on les a mis ensemble et voilà, ce genre de choses-là, on arrive assez bien à le trouver. Mais je suis sûr qu'il y a des cas plus compliqués plus subtils qu'on n'arrive pas à trouver. Je pense que ça sera très, très difficile. Pour l'instant, on ne recrée pas vraiment le visage complètement de la personne que l'on veut remplacer, par exemple. On prend des... C'est du copier-coller de choses qui existent et des interpellations. Mais ce n'est pas encore complètement... Mais on arrivera à faire l'objet complet. Juste pour vous dire que la manière de garantir la sincérité des photos n'est pas de détecter si c'est un vrai au fond ou pas, c'est d'avoir un système de signature qui permet de garantir un peu le maire d'une blockchain que, en fait, on peut reconstituer, on peut suivre l'historique de l'image et donc, en fait, elle ne fait pas grand-chose. La solution à ce problème-là n'était pas une solution dans l'analyse de l'image mais une solution dans un système de stockage d'archivage. C'est probable. C'est des techniques dites de tatouage, watermarking, qui ont été mises en œuvre avec peu de succès, disons-le, avec peu de succès, sauf dans des domaines très spécialisés dans lesquels on a des capacités enfin des moyens qui sont sûrs. Par exemple, les transmissions d'un satellite vers la Terre d'un match de football, il y a intérêt à les watermarkés si on ne veut pas les retrouver diffusés gratuitement sur des chaînes. Mais dans ce cas-là, la société qui est capable d'aller lire avec des gros moyens une marque très précise. Si c'est des images qui viennent du web récupérées à droite, à gauche, on ne les aura pas. Dans le domaine médical, bien sûr, d'un domaine médical très très important, il y aura du watermarking et le premier labo de cyber-imagerie médicale vient d'être créé au Labstick, tu es peut-être au courant puisque tu as vu ça, par Gouinou Cotrieux il y a de ça une huitaine de jours. Bon, je propose de remercier merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada